En quatre décennies de carrière, il n'a jamais donné un seul concert de Noël, mais il n'est jamais trop tard pour une première fois. Patrick Bruel, bienvenue à l'émission. Merci, bonsoir. Fraîchement débarqué à Montréal. Oui, oui, depuis quelques jours. Cette semaine avec la neige. Et vous allez monter sur la scène de la Place des Arts pour un premier concert, un spectacle collectif, Parapapam. Qu'est-ce qui vous a convaincu de chanter Noël pour une première fois? Ça m'a fait plaisir qu'on me propose quelque chose que je ne connaissais pas très bien. Je n'avais pas tellement l'habitude. Ce n'est pas une tradition aussi importante chez nous, bien qu'on fête Noël évidemment, mais c'est moins central que c'est là. Et des spectacles de Noël, on n'en a pas trop en France. Et mes collègues français n'ont pas spécialement enregistré les albums de Noël comme c'est le cas ici ou comme Natacha Saint-Pierre qui vient d'enregistrer un album qu'elle est venue présenter en France. C'est une tradition nord-américaine, chanter Noël? Oui, très nord-américain. Et j'ai trouvé que c'était d'abord, pourquoi pas, parce que le plaisir déjà de partager avec d'autres artistes, en l'occurrence Mario Pelchat, Vladimir Cornev, et puis Marisol Delors avec qui j'ai la chance de partager un duo extraordinaire, sur The Prior, où il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez bouleversant avec cette immense artiste que je trouvais très belle personne. Alors vous allez entonner des succès de Noël. Alors les succès de Noël, et puis, oui, essentiellement des chansons de Noël. Il y a aussi peut-être une ou deux chansons qui ne sont pas forcément liées à Noël, mais qui ont très bien dans l'esprit de Noël. Oui, on fait des duos, on fait des trios, on fait des quatuors. Et puis j'ai l'occasion de faire des chansons qui ont tout un sens pour moi. Je vais chanter Je reviens chez nous, cette très belle chanson de Jean-Pierre Ferland. Qui a le droit aussi. Qui a le droit. Qui n'est pas une chanson de Noël, mais qui s'inscrit peut-être dans l'esprit de Noël. Oui, parce que ça parle des enfants. Et la production m'a demandé si je voulais le faire. Et être accompagné par un orchestre symphonique, avec des choristes et tout. C'est une belle expérience pour cette chanson. Mais oui, comme je disais, le fait de le faire Je reviens chez nous, j'ai toujours l'impression, quand je rentre au Québec, vous voyez, je dis je rentre au Québec, de rentrer un peu dans ma deuxième maison et chanter cette chanson. En plus, ça chante celui qui m'avait très gentiment accueilli à mon premier voyage au Québec. Il y avait deux artistes qui m'avaient vraiment salué. C'était Jean-Pierre Ferland et Ginette Reynaud. Et donc, ça me fait plaisir de chanter sa chanson. Entre autres, parce qu'il y a aussi Petit-Papa-Noël, que je remets un peu au goût du jour. On a l'impression que c'est un must, Petit-Papa-Noël, de Tino Rossi à Maria Carey, en passant par Patrick Bruel. Voilà, c'est notre petit joyau du patrimoine de Noël. Elle va ressembler à quoi, votre version de Petit-Papa-Noël, qui sort demain en single? Elle est assez intime. Elle commence un peu piano-voix, puis elle est reliée un peu par un peu d'orchestration. Mais ça a fait ressortir un peu la quintessence de la chanson. C'est une belle chanson. C'est quoi l'esprit de Noël, Patrick Bruel, en 2023? On sait que tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas rose. Guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, des manchettes, je veux dire, les gens qui vivent avec l'inflation, tout ça. C'est quoi l'esprit de Noël dans ce contexte-là? L'esprit de Noël, c'est de rassembler. C'est de donner un peu de chaleur. C'est d'être en famille, d'être avec des gens qu'on aime. C'est de fêter les enfants. Et puis aussi de penser à ceux qui ne fêtent pas Noël, qui ne peuvent pas le fêter. Et d'avoir une pensée sincère, une vraie pensée pour eux. Et des gestes aussi. Je trouve assez joli parfois que des enfants, parce qu'ils ont beaucoup de cadeaux, puissent prendre une partie de leurs cadeaux, les mettre dans un sac, et puis aller le donner à des hôpitaux, ou à des gens qui sont défavorisés. Mes enfants ont fait ça sans qu'on le leur demande. Ils avaient 5 et 7 ans quand ils ont fait ça. J'ai trouvé ça très chouette. Ils se sont fait même une tradition avec leurs copains. Voilà, c'est un joli moment Noël, au-delà même de toute, je trouve, presque de toute considération religieuse. C'est devenu vraiment une fête nationale. Nous, on fêtait Noël bien, on fêtait Noël normalement, mais dès que j'ai eu des enfants, ça a été quelque chose d'important, d'avoir ce sapin, d'avoir cette décoration ensemble. Puis c'est une manière d'être ensemble. Tous les prétextes sont bons à être en famille, à fêter, comme ce soir. Ce soir, c'est le premier soir de Chanukah. où tous les gens de la communauté juive se réunissent autour de ce chandelier pour cette bougie. En général, ça se situe entre la Saint-Nicolas et Noël. Et votre plus beau souvenir de Noël au Québec ? Vous avez déjà passé Noël au Québec ? Non, première fois. C'est le premier Noël au Québec. Premier Noël au Québec. J'arrive, l'avion s'est posé, les flocons de neige sont arrivés. Et puis, je chante Noël avec des artistes chouettes devant, je crois, un très... Vous savez, ce qu'on aime faire au Québec, c'est d'aller couper notre sapin de Noël dans le bois. Ah oui ? Et de le ramener à la maison. Ou encore d'aller l'acheter au marché. Voilà. Et de l'installer. C'est ce qu'on fait. Nous, on l'achète. Pour l'instant, j'en ai jamais coupé. Mais je vais l'acheter au marché, en général. On a vu des images de la répétition. C'est quoi le plus gros défi quand on participe à un spectacle collectif comme Parapapam ? Le plus gros défi, c'est d'être à la hauteur des enjeux. Et en l'occurrence, bon, sur les chansons que je connais ou un peu traditionnelles, ça va. Mais il y a quand même une chanson qui s'appelle The Prayer, que je chante avec Marie-Josée Laure, où là, elle est dans sa tessiture de soprane. Et donc, moi, je suis obligé d'aller chercher dans ma tessiture de ténor. Donc, c'est un petit challenge. J'espère que je relèverai le challenge. On me dit qu'on a un court extrait, Patrick Bruel, à regarder ensemble. Regardons ça. C'est sympathique. C'est du beau dommage, ça. C'est formidable parce qu'on a le répétition. On a fait 23 décembre. Moi, je me sens tellement bien avec cette chanson. Mais on a répété beaucoup de chansons. Il y en a certaines qu'on va faire, d'autres qu'on ne fera peut-être pas. Ça va dépendre. On ne sait pas encore si on fait 23 décembre ou pas. Il y a une petite hésitation. Mais moi, je trouverais... Vous la connaissiez, celle de beau dommage? Oui, oui. Je ne connais pas toutes les chansons québécoises. Mais beau dommage, il y a un groupe qui a compté beaucoup, qu'on a beaucoup entendu et beaucoup écouté. Et puis moi, j'ai tellement souvent chanté le phoque. Donc, ça me faisait plaisir, en tout cas, ne serait-ce que de la répéter. Mais peut-être on va la chanter ou peut-être pas. Ou peut-être pas. C'est quand même un marathon. Cinq spectacles en quoi? En trois jours? En trois jours, oui. Donc, ça prend de l'énergie. Ça prend de la forme. Oui, enfin, du plaisir, de l'enthousiasme et très hâte. J'aime cette expérience parce qu'il y a quelque chose de nouveau, d'étonnant, puis d'être là peut-être où on ne m'attend pas forcément. Mais c'est surtout ce qui me plaît dans ça, c'est le partage. C'est chanté avec les gens. Pour certains, Patrick Bruel, en terminant, Noël rend heureux. Mais pour d'autres, Noël rend triste. Parce qu'il y a bien des gens qui nous regardent qui vont passer Noël seul. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et en même temps, si vous aviez un message d'espoir peut-être pour ceux qui ne vivent pas nécessairement des jours heureux pendant le temps des fêtes, quel serait-il, Patrick Bruel? D'espérer que... Enfin non, de savoir qu'il y a forcément toujours une petite lumière au bout d'un tunnel. Il y a toujours quelque chose qui fait que... Et ce quelque chose, c'est plus... Ce n'est pas à eux que je m'adresse, mais peut-être aux gens autour d'eux. Et peut-être tendre une main, faire un geste, passer un petit coup de téléphone, ou passer une tête par une fenêtre. Quelque chose juste, des petites choses qui apparaissent comme rien, mais qui peuvent redéclencher quelque chose, redéclencher un départ pour quelqu'un qui est seul. Qui peuvent faire la différence, non? C'est un beau message d'espoir, porteur d'espoir. Alors, je le répète, le spectacle Parapapam sera présenté du 8 au 10 décembre à la salle Wilfred Pelletier à Montréal. Bon spectacle et bon Noël au Québec, Patrick Bruel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous et puis belle fête de fin de l'année. Un bon temps des fêtes.